pour une autre vidéo sur youtube dans la chaîne alors on y va pour Kid Icarus ou Kid Icarus I don't know en tout cas donc c'est ça, c'est parti j'essaie de me rendre le plus loin que je peux en le moins de temps possible Kid Icarus c'est un très vieux jeu dans les premiers que j'ai vu avant même d'avoir mon premier Nintendo j'ai vu ce jeu-là puis tout le long que j'avais mon Nintendo quand j'étais jeune ah bon, j'espérais trouver ce jeu-là donc euh ils ont sorti aussi une version pour le Game Boy le vieux Game Boy je l'ai déjà vu mais là je l'ai vu puis finalement ce jeu-là j'ai eu aussi en cassette pour le vieux Nintendo mais et malheureusement j'ai tout perdu dans la collection alors je joue sur mon ordinateur puis je ne le cacherai pas c'est un illuminateur ok, voilà donc pourquoi pourquoi encore je vois des vieilles machines qui sortent tout le temps car on peut jouer au jeu sur nos intangles puis la caméra est rendue la caméra est rendue pardon et tout le temps et tout le temps ok donc c'est histoire de pit comme je disais qui s'en va battre mes deux on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi mais en fait il y a une version sur le Game Boy et puis aussi il y a une version sur le 3DS il y a un caillou il y a un caillou avec Nintendo ouais c'est la base comme pour nous c'est la base On va faire envie. Si je monte trop vite, tu peux des fois tomber dans le vide. Ce qui te fait perdre de la vie. Tu ne veux pas perdre tes vies parce que les petits coeurs qu'on ramasse comme ça sont très utiles quand on vient de temps. Pour aller chercher des upgrades comme les flèches. Donc quand je rentre dans une port comme ça et j'en ressors parce que je ne veux pas m'estimeer que les monstres sont dans l'autre bord de la porte. Parce que si je perds une vie, comme je vous dis, des fois ça ne vous mène pas la peine de faire le niveau plus monstres. Mais si je rentre dans la porte, c'est plutôt pour créer un checkpoint. Comme un point de sauvegarde. Ça me rend quand même assez loin. Je n'ai pas envie de faire ça. Ah non! C'est bon, je ne l'ai pas dit. Ah, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du point de sauvegarde. Ça s'est arrêté. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi je joue là. donc si vous jouez à Killipers, vous n'avez pas d'ordinateur, de laptop, de tout ce que vous avez, c'est de l'air je sais que c'est possible de jouer sec avec un iPhone, mais ça coûte 10 sous, mais de toute façon Android aussi ça coûte 10 sous allez chercher Nestopia, c'est ça, Nest Padilla, 1 et 2 sur Google Play Store, puis vous allez avoir plein de surprises, comme vous allez pouvoir sauvegarder votre partie vous allez pouvoir avoir toutes les options de modification du rendu visuel, etc. donc moi ce que j'ai utilisé, je l'ai acheté dans mon compte, ça fait longtemps et je suis content parce que je peux jouer au Nest et au Nintendo sur mon téléphone puis j'ai la même chose pour en fait pour toutes les autres consoles après, mais je capte ici, j'ai une 2 sur mon téléphone j'ai longtemps été sans drapeur, mais aujourd'hui je viens juste de le réparer donc c'est ça, c'est tout le temps à l'étude d'avoir un téléphone cellulaire avec des applications 8 payantes, mais oh que ça vaut la peine ah non, elle est, c'est fort vous allez voir, j'avais 180 coeurs, allez, il faut en avoir 90 ah, je n'ai 30, yuppi, j'en tombez je vais bien me rendre assez loin je vais bien me rendre assez loin je vais faire ça parce que ce qui est le fun avec un téléphone et un téléphone c'est que il faut jouer avec n'importe quelle manette de l'auto il m'a dit tout le plus c'est cher c'est cher sur le coup, mais c'est cher sur le coup, mais hé, qu'est-ce que c'est où ? après ça, je sais que c'était mon chat donc euh c'est ça, ça vaut le coup parce que après, si vous avez été plus conseils vous auriez juste à aller chercher les jeux ah non je n'ai pas une vie aïe aïe aïe, merci c'est cool ça je vois ça pour être mieux niveau je sais que c'est où je vais me manquer ma chatte c'est là aïe 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 on tisse la manette va elle vous lâche la manette Bluetooth les niveaux ne sont pas si évident que ça si j'ai le malheur d'accrocher la flèche en bas je risque de pomber aïe oïe je suis super motivant mais ça fait chier de mourir tout le temps en tout cas c'est un excellent essor pour vous faire part du Nintendo mon jeu que j'aime bien et la manette de l'autre renseignez-vous je vais sûrement pouvoir trouver quelque chose à votre pied quelque chose à votre pied donc c'est ça, c'est un excellent essor je vous dis à plus dans une autre vidéo la prochaine fois j'essaierai de faire de quoi c'est plus spécial dans le fond c'est ça dans les commentaires dites moi si vous avez déjà utilisé un éminateur pour le simulaire et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne inscrivez-vous parce que je n'ai rien d'autre à faire ces temps-ci à cause du confinement que de gamer faire des vidéos pis gros ça t'imagines rien en tout cas abonnez-vous partagez mettez un like commentez si vous avez connaissance de tout ça pis en fait c'est ça je vous dis une bonne soirée à plus tout le monde ciao 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 ciao